Bien sûr, on joue au foot pour jouer ce genre de match. Là, ça va être un match important, mais il ne faut pas tomber non plus dans le strass, paillettes, etc. Il faut rester concentré, c'est un match important du championnat. Il reste encore beaucoup de matchs, donc il va falloir le jouer pour le gagner. Oui, on sort de deux victoires en deux matchs. Là, c'est intéressant, c'est bien. Le groupe vit bien, on respire bien. Je pense que ça se voit sur le terrain, on se bat tous les uns pour les autres, même si on ne gagne pas chaque match avec des scores fleuves. Mais le plus important dans le foot, c'est quand même la victoire. Donc, je pense que c'est important. Et voilà, là, on est sur une belle série, on espère continuer. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit récemment, en tant que mathématiquement, c'est encore possible de jouer quelque chose, on va tout donner. On sait que ça ne va pas être facile, qu'il y a des équipes au-dessus qui sont de très bonne qualité. Mais voilà, nous aussi, on a confiance en nos qualités, on sait qu'on peut faire quelque chose. Je remercie encore le club, parce que c'est le club qui me fait confiance, qui me permet de pouvoir m'exprimer sur le terrain. Et voilà, je ne le répéterai jamais assez, je pense que la meilleure décision pour moi dans ma jeune carrière, ça a été de rejoindre ce club. Et aujourd'hui, je suis en train de montrer à tout le monde ce que je sais faire sur un terrain de foot. Et je pense que voilà, j'ai envie de continuer, continuer pour l'équipe surtout. C'est un collectif aujourd'hui, c'est grâce à tous mes coéquipiers, si j'arrive à marquer des buts. C'est un travail, c'est le travail de tout le monde, le travail de la semaine aussi. Je sais, c'est un joueur avec une qualité de passe incroyable de ce championnat. Je pense que voilà, c'est bizarre qu'il n'a pas été et qu'il n'ait pas été encore au-dessus. J'espère que ça va arriver pour lui, puisqu'il mérite vraiment. Voilà, c'est un joueur qui travaille beaucoup en dehors des entraînements. Mais ça se ressent sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on a une connexion assez facile. Ouais, c'est le football. Après, j'ai envie de dire, c'est le football. Saint-Etienne, on connaît, c'est quand même une grande équipe. C'est une grande équipe dans notre pays. C'est voilà, avec une ferveur incroyable, un public incroyable. Donc, c'est sûr que voilà, c'est une équipe assez médiatisée et populaire. Mais bon, c'est vrai qu'on n'ait pas reconnu à nos justes valeurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est peut-être pas plus mal non plus qu'on ne nous mette pas forcément en avant. Et qu'on soit un peu l'outsider, malgré qu'on soit chez nous et malgré qu'on soit devant eux tout de même. Mais voilà, ce n'est peut-être pas plus mal non plus qu'on ne mette pas l'accent sur nous. On lui laisse avoir la pression. Je suis un joueur qui aime bien ça. J'aime bien quand il y a du monostade. On joue pour ça. Moi, personnellement, depuis tout petit, je joue pour ça. J'ai voulu être footballeur professionnel pour ça avant tout. Pour remplir, pour jouer devant des stades pleins. Je pense qu'un match comme lundi, tout footballeur, jeune joueur a envie de jouer des matchs comme ça. J'ai dit que sur cette fin de saison, la concurrence doit nous amener quelque chose. Ça doit nous tirer vers le haut parce qu'enfin, on se rend compte qu'on avait un effectif qui était capable, où il y avait de la concurrence possible. Mais on l'a rarement eu parce qu'on a toujours eu des pépins. Mais pour cette fin de saison, où finalement, on est quand même un peu entre deux eaux, on le sait très bien, ça doit nous tirer vers le haut. Ça doit pousser chacun d'entre nous à être meilleur. C'est vrai que c'est un match un peu différent parce qu'il y a beaucoup de monde au stade. Il y a beaucoup de supporters adverses, mais il y aura beaucoup de grenoulois aussi. Ça, c'est une chose positive. Mais le match à la balle, pour moi, il était au moins aussi dur. Ça ne change rien pour moi. Saint-Etienne, Bordeaux, Nîmes, moi, je respecte tout le monde. Mais moi, je ne passe jamais mon temps à regarder les autres. C'est d'abord nous. Nous, si on veut avoir un beau match la semaine prochaine à Bordeaux, il faut qu'on arrive à faire une grande performance pour battre cette équipe qui est en pleine forme. Ils étaient malheureux, je pense, sur la première partie de saison parce qu'ils méritaient certainement mieux leur place. Ça, je l'ai déjà dit. Ils ont encore fait un gros, gros recrutement en janvier qui, cette fois-ci, a permis d'inverser la tendance, en tout cas dans la confiance. Mais le niveau des joueurs qui sont présents en face et qui étaient déjà présents en match allé est remarquable pour le championnat de la Ligue 2. Donc, même en première partie de saison, ils avaient des joueurs déjà pour faire mieux. Ils avaient été, franchement, je le pense sincèrement, très, très malheureux. En tout cas, c'est une question de performance. Si je pense que les joueurs ont été performants, je ne changerais pas. Je pense vraiment que là, il y a les performances, les résultats. On a surtout eu le résultat à l'aval, on va dire, quand même, parce qu'il nous a manqué des choses quand même pour plier le match. Et même physiquement, j'attendais un peu mieux par moment. C'est un joueur, non pas qu'il se révèle, parce que le potentiel a toujours été là. C'est un joueur pour qui, certainement, que les choses avaient été trop faciles et trop vite au début. Dans sa jeunesse, dans les équipes de France, c'est certainement très vite dans le groupe pro. Nous, on l'a pris parce qu'il y avait un vrai potentiel. C'est clair, il sait tout faire. Voilà, il sait tout faire. Il va vite, il est endurant. Techniquement, il est bon pied droit, pied gauche. Il comprend ce qu'on lui demande. Et je pense qu'il lui manquait peut-être aussi une relation de confiance avec un staff. Et petit à petit, je trouve qu'on a su prendre confiance l'un envers l'autre. En tout cas, le staff et lui, tous ensemble, parce que tout le monde a bien travaillé pour l'aider. Il nous a donné confiance parce que ses performances, petit à petit, ont été de plus en plus complètes. C'est ça. Il lui manquait des choses, des petits bouts par moment. Et je trouve qu'aujourd'hui, il s'est devenu un joueur plus qu'intéressant. Et tant mieux pour nous.